Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de 7 day to die, on est la soirée du jour 8, donc on avait fait pas mal de choses dans la journée, on avait commencé hyper tôt, on était juste rentré, j'avais pas trop déposé le matériel, c'est ce qu'on va faire, on va se vider, ça on va le déposer, et on va arranger notre base en fait, ça va être vraiment là, la période rangement, on va garder les mines de pompe, voilà, bon je me vide, on va cumuler le matos, voir un peu où on en est, je vais remettre des piles dans ma souris, parce que là vous voyez, elle fait des trucs bizarres, on garde les petites pierres, non même pas, on verra plus tard, voilà, hop, cliquons sur le bouton magique, on récupère le truc de réparation, ça, on va le transformer en farine, voilà, quoi d'autre, les médocs, alors ça on garde, ça on garde, et on dépose tout le reste, ok, mon pompe, et à l'étage, la nourriture qu'on utilise, on n'en a plus, ben, utilisons le poulet et l'agneau, voilà, parce que ça prend quand même beaucoup de place, mine de rien, pour une bouffe, et à boire, à boire, on va prendre les bouteilles, bien sûr, et on va faire peut-être de la bouffe avec, ah non, c'est quoi, des raviolis, est-ce qu'on peut faire de la bouffe, non, pas vraiment, on pourrait remplir l'eau, cela dit, on va juste garder 9 bouteilles, alors, le pistolet, on le garde pour le vendre au marchand, et pas, voilà, on est très bien, prenons les bocaux, et, de quoi on aura besoin, du fer forgé, du fer peut-être, mon cœur balance, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de quoi que ce soit ici, les conserves, ouais, on va faire de l'eau, mais on va surtout casser des trucs, je crois, cette nuit, on casse des trucs plutôt que d'en renforcer, alors, ça va être quoi, du cassage d'objets, ça, on peut le casser, il me faudrait notre pelle, on l'a là, ça, on va le récupérer, la lampe, on n'en a pas besoin, on peut mettre une torche à la place, on peut la récupérer, d'ailleurs, voyons voir si on peut faire ça, ça n'a pas l'air de nous donner quoi que ce soit, pourtant, ça fait bien le mouvement de la clé à molette, donc, en général, c'est que c'est bon, oh, une partie mécanique, wow, il a été généreux, le jeu, et si on le finit, combien, 5, ouais, ok, voilà, alors là, on pourrait y mettre un coffre spécialisé, je mets des trucs au rez-de-chaussée et non pas à l'abri, simplement parce que, parce qu'on va se battre au rez-de-chaussée, et qu'on veut que tout soit, on vit aussi au rez-de-chaussée, on veut que tout soit apporté pour nous, on va faire du café, et, on a du chrysanthème, non, on n'en a pas, on fera pas de thé, tant pis, voilà, alors, on peut lancer ça, on va récupérer cette conserve, la vitamine, on va planter ça, et on va faire, il nous faut du bois, du bois ou de l'essence, voilà, on peut mettre les 73 d'essence, ça fera pas beaucoup de, ça fera pas beaucoup de jus, mais, justement, on veut pas en gâcher, 2 minutes, il faut récupérer de l'eau en bouteille, là, plein, voilà, alors, combien, 2 minutes 18, ok, le feu sera éteint avant que le café soit prêt, mais c'est pas grave, hop, alors, mélangeons ça, et allons chercher l'eau, là, on va se faire un petit passage à l'eau, alors, j'espère juste qu'on va pas se faire agresser ce soir, on va en profiter, hop, pour planter les patates, hop, 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 alors, il faut vous faire attention de pas se balader, la clé à molette, on n'aura pas besoin, j'ai même pas mon arme, vous voyez, se balader non armé comme ça, c'est pas prudent du tout, on va prendre la matraque, parce que si on tombe sur des loups, enfin, de la faune, elle va nous massacrer, là, 49 de boisson, ah, on a un tout petit peu soif, bon, l'avantage, c'est que, on vient chercher de l'eau, voilà, bon, on aurait pu boire encore plus, je ne veux pas m'éterniser dehors, si on veut se refaire du maïs, évidemment, il faudrait qu'on défonce le champ, mais bon, pour le moment, notre objectif, ça va être, d'aller chercher, oh, la petite musique, la petite musique, si on veut se battre, ce sera ici, il faut refaire une porte, ici, la porte, alors, peut-être qu'on pourrait en faire une en bois, je me demande si une en acier forgé, c'est assez cher ou pas, porte, porte de chambre forte, ressort, acier forgé, non, porte de métal de garage, non, porte en bois sécurisé, c'est pas cher, robuste en métal, diffère forgé, ok, c'est carrément rentable, il me faut mon shotgun, parce que là, le shotgun, on l'a laissé en haut, et c'est un peu dangereux, de ce balade et sans, alors, j'ai pensé à divers moyens d'améliorer notre défense, donc, il nous refaut des grilles en fer forgé, ça c'est clair, mais il nous faut aussi, placer la porte différemment, je pense que je vais la placer sur le côté, en fait, pour que quand on regarde depuis la grille, on soit sur le côté de la porte, donc il nous faudra un espèce de, pas un sas, mais une extension, de la porte, voilà, on repasse aux pompes, au moins, on est sûr, que si on se fait embêter, on soit prêt, on va chercher le fer forgé, et on va se faire, cette porte, alors, on peut faire du fer forgé, donc, clôture en fer forgé, non, la porte blindée, ça me dit bien, la porte de chambre force, mais ça, il va falloir qu'on réfléchisse comment la faire, là, la porte de garage, on a vu que c'était l'enfer à upgrader, la porte robuste en métal, me paraît être le mieux, ouais, ça semble être le mieux, qu'est-ce qu'il nous manque, maintenir activé, ok, qu'est-ce qu'il nous manque, le fer forgé, il faut le mettre là-dedans, non, bah non, il met bien qu'on l'a, on a peut-être pas le niveau, en fait, je suis idiot, il faut le faire là, il faut le faire directement, en fait, porte robuste en métal, donc ça, c'est plutôt cool, déjà, ça va se poser là, alors le plan, ça serait de la mettre dans cette direction, ici, et de remettre une grille là, et une grille, enfin, une grille tout autour, quoi, pourquoi ? pour que quand on soit avec le shotgun, bah, on tire carrément tout droit, sur les gens qui veulent taper sur la porte, c'est tout con, hein, et c'est peut-être pour ça qu'il y avait des blessures, enfin, des dégâts sur le mur de pierre, simplement parce que, on tirait à travers la grille, ok, on aurait pu aussi remettre des piques, pour la soirée, on peut mettre des bottes de foin, pour combler les trous en attendant, ça évitera les accidents, et on a un tas de fibres qui sert à rien là, ça nous permettra aussi d'utiliser les trucs qui n'ont pas été utilisés encore, donc là, par exemple, on fabrique, hop, plein de bottes de foin, bon, on va le faire directement, parce que, sinon, on ne trouvera jamais dans la liste, voilà, et, on peut mettre la porte en fer forgé là, pour le moment, avant d'avoir augmenté la défense, la défense, on peut même l'augmenter, jusqu'au bout, pour qu'ils aient à casser, pour rien du monde, j'ai entendu un bruit, protégeons le champ de patate, ok, alors, alors, comment on sécurise, bon, on va faire ça, partout où il y a des trous, comme ça, ils sont obligés de passer sur les piques, ou alors, taper la botte de foin, mais bon, c'est un peu pareil, ça nous laisse du temps, ça produit là, ça produit pas vite, hop, et comme ça, nous, on peut ressortir très facilement, voilà, et même ici, on pourrait faire ça, simplement pour qu'ils se prennent, celle-là, évidemment, il y a la torche, et là aussi, ok, armée, fais un effort, la botte de foin, voilà, est-ce qu'on en a encore, encore six, on va pouvoir en mettre une ligne là, voilà, parfait, hop, alors ici, il faut qu'on mette du bois, alors mettons ça, juste pour pouvoir lancer les trucs, 14 au bouillis, il faut juste qu'on rajoute du bois, on va peut-être devoir aller farmer, voilà, donc là, on sera tranquille, on aura largement de toit, on va vers venir, voir venir les méchants, si on se fait attaquer de nuit, donc là, ici, on va mettre un deuxième mur de briques, enfin de pierre, alors même si, je ne suis pas sûr que ce soit ultra utile, mais le fait d'avoir les plaques de bois là, de toute façon, ça me tarabiscotait depuis un moment, hop, alors, robuste porte en métal, vous voyez, donc l'idée, c'est soit de faire un sas en trichant, en diagonale, quelle que soit la diagonale, là on triche, parce que, voilà, ça nous permettrait de tirer sur la diagonale, et les zombies ne pourraient pas rentrer de toute façon, soit on la joue correct, à ce moment là, on le fait à la loyale, comme ça, ça fait un sas, et quand ils voudront défoncer la porte, ils se mettront devant, et nous on tirera tout droit, vous voyez, on peut le faire à n'importe quelle distance, sachant que la distance détermine le nombre de grilles qu'on va mettre entre temps, l'avantage de le mettre au moins à une distance, c'est qu'on pourrait se mettre ici, et pouvoir tirer sur ceux qui s'approchent de cette porte, par exemple, alors que si on est ici, et qu'on tire comme ça, vous voyez, on a un angle, on a un angle très moyen, donc je pense qu'à une case, c'est pas mal, comme ceci, bon, on peut la poser, mais, voilà, elle servira à rien, tant qu'on n'aura pas, décorer un petit peu, c'est moi qui ai fait ce bruit, ok, on peut aussi bétonner en pierre, ici, mais s'il casse la pierre pour rentrer, au lieu de la porte, on aura vraiment l'air bête, parce que la pierre est beaucoup moins solide que la porte, finalement, mais la pierre, c'est un mur, donc peut-être qu'ils ne vont pas y toucher, c'est ce que j'essaye de me convaincre, bon, l'avantage, c'est que s'il tape le mur, même s'il est moins résistant, il faut qu'il tape la case qui tape, et la case suivante, et la case d'en dessous, bon, ça prendra quand même un tout petit peu de temps, mais ça serait une grosse faille de sécurité, alors que faire des grilles en fer forgé, nous laisserait largement le temps, alors, parlant de grilles en fer forgé, il va falloir qu'on mette du fer à fondre, mais il va nous falloir des tonnes de bois, pour ça, et éventuellement faire des grilles au passage, parce que faire du craft à vide, c'est nul, tac, tac, ouais, on n'a rien d'autre à faire fondre, donc séparons ça en deux, on fait fondre ça, on met un peu de bois, et le plan, c'est de faire la grille, alors, est-ce qu'on a suffisamment ? non, je crois pas, encore, peut-être pour une, si on peut en faire une, on peut, on peut commencer le cycle, je regarde s'il n'y a pas une autre structure, qui pourrait être sympa, par exemple, un pilier, pilier, ça peut bloquer, un petit peu le passage, mais je crois que les barreaux en fer, n'ont vraiment pas de, d'opposition sur l'efficacité, après, je me trompe peut-être, peut-être que le verre bulletproof, est tout aussi bien, voilà, donc là, on fait du, du fer, jusqu'à ce qu'on en ait un, évidemment, il m'a viré le truc, à l'autre bout du monde, voilà, et là, on gâche plus, alors, mangeons un petit peu de poulet, on va regarder, où on est, ça, ok, il nous faut de l'essence, là-bas, on va devoir utiliser l'essence, simplement, pour faire le feu, parce que sinon, on ne s'en sortira pas non plus, conserve d'eau, et bien c'est en cours, pourquoi tu, hop, activer, ok, récupère le pain de maïs, alors, on est à combien de nourriture, 78, ok, alors ici, hop, on fabrique, une, deux, je ne sais pas combien il va nous en falloir au total, mais est-ce qu'on aura assez de métal, au pire, on mettra les boîtes de conserve, on mettra des trucs dedans, ok, marmite, laiton, l'armature de métal est assez robuste, et vous pouvez tirer à travers, donc vous voyez, ça, ça ressemble, à la grille, on va en fabriquer une, juste pour voir si on ne peut pas, remplacer des grilles, par des trucs tout aussi, tout aussi efficaces, il y en a des barreaux, allons voir, où c'est qu'on pourrait mettre ça, évidemment, on pourrait fermer ce passage, mais je crois que, simplement, déjà mettre là, et là, ce sera pas mal, alors, pour le toit, je ne sais pas si on en fait, mais on peut, oh bah, t'es arrivé jusque là, toi, c'est dommage, j'aurais fait un tir, on aurait eu les XP, voilà, donc d'ici, on peut tirer là-bas, tranquillement, et si jamais, ils cassent la porte, on peut les flinguer, comme ça, ça ne change rien à notre molotov, notre molotov, on le jette toujours ici, par contre, on peut choisir, d'étendre vers le bout, vous voyez, et à ce moment là, si on fait, par exemple, une deuxième grille là, et une porte, en fait, on peut rajouter des couches, dans les couches, si on veut, bon là, pour le coup, rien que ça, on a vu que ça tenait, ça tenait super fort, en fait, ça nous permet d'épser, comme des salauds, le problème, c'est si jamais, on n'est pas là, et qu'il y a un zombie, qui passe, et qu'il défonce la porte, il va juste mettre du temps, vous voyez, si on est absent, donc il faut vraiment, que cette porte soit ouverte, en permanence, tant que ce n'est pas la Blood Moon, pour qu'il n'ait pas envie, de la casser, sinon, on va tellement perdre, de santé mentale, en voyant les dégâts, alors, là, c'est en train de faire de l'eau, ok, hop, alors, c'est de l'eau, pas du tout efficace, mais ça peut être de l'eau, qu'on utilise, pour faire les petits trajets, pour les longs trajets, on utilisera l'eau en bouteille, mais pour les petits, c'est carrément rentable, vu que ça ne coûte rien, quoi, bon, ça non plus, ça ne coûte rien, mais, vous voyez, on peut se permettre, de gagner du temps, comme ça, ici, eau trouble, voilà, changer, on a 52 eau trouble, aussi, à changer, mais l'avantage, c'est que si on utilise les bocaux, pour la nourriture, ben, voilà, on peut utiliser encore, des conteneurs d'eau, voilà, l'essence va prendre une baffe, mais là, le bois, ben, il s'est déjà pris sa baffe, on va continuer les barreaux, alors, ça, on va regarder à quoi ça ressemble, et on va regarder, si ça s'upgrade, si ça fait des trucs, ok, donc, c'est une barre en Z, ça a l'air tout bête, hein, mais, une barre en Z, ça stoppe les Z ? Je pense que oui, hein, bon, c'est peut-être moins joli, c'est peut-être moins résistant, aussi, euh, non, et puis, c'est louche, quand même, c'est un petit peu louche, euh, après, rien ne nous empêche de les mettre sur le troisième étage, où, euh, où on sait pas, on sait que les ennemis vont pas aller, vous voyez, par contre, la barre est centrale, ce qui n'est pas forcément glop, point de vue système de défense, là, pour nous, par contre, pour, pour se mettre à côté d'un bloc, par exemple, c'est nickel, c'est bien central, est-ce qu'on mettrait pas ça là-dessus, comme on avait dit qu'on en ferait, ça serait bien au milieu, en fait, quel est l'avantage, c'est que si jamais on a un toit comme ça, on serait vraiment bien avec ça, il pourrait pas sauter, donc faudrait faire des cubes partout, ouais, mais comment on y rentre là-dedans, on y rentre par là, ok, ok, il y a un plan qui se dessine, on va faire ça, de toute façon, c'est une zone expérimentale ici, mais si jamais on est derrière ça, on peut largement tirer, il y a vraiment, bon, il y a la barre centrale, qui est un peu plus épaisse que la grille, j'ai l'impression, donc ça pourrait jouer contre nous, mais vous voyez, pour sauter, là, on peut sauter dessus, nous, tirer, mais les zombies, ils pourront sauter, et nous taper au corps à corps, ok, alors que s'ils avaient été là, sur le bord, est-ce qu'ils auraient pu nous taper, probablement pas, bon, cela dit, s'ils sautent devant nous, et qu'ils tirent au corps à corps, et qu'on a notre pompe, ils vont pas faire les fiers très longtemps, parce qu'on va les repousser justement, intéressant, tiens, on va en boire une, ici, il n'y a plus de métal, mettre ça là-dedans, alors, qu'est-ce qu'on peut mettre aussi comme métal, qui ne sert à rien, les carreaux d'arbalète, je suis à deux doigts de le faire, non, on va mettre, on va mettre aussi d'autres trucs, genre la pierre, le verre, le plomb, dépêche-toi, c'est en train de bouffer ton, ton fuel, ok, on récupère ces deux grilles, on met le verre, on met le caillou, le verre, ça nous fera les bouteilles, et on va poser deux grilles de plus, on va peut-être pouvoir la finir ce soir, c'est assez intéressant, parce que ça, c'est une défense qu'on est censé mettre, vous voyez, jour, jour, jour final, alors là, oui, bon, par contre, il y a un petit souci, il y a un tout petit souci, c'est qu'on ne peut pas mettre la défense, en angle, là, on a mis la défense en angle, parce qu'en fait, elle est inversée, vous voyez, ah, on peut quand même la mettre là, ah, c'est vraiment bizarre, ok, je ne peux pas la mettre sur la case, et tourner comme ça, vous voyez, ça ne marche pas, on est obligé de la mettre comme ça, dans l'autre sens, mais ça marche, quand même, ou alors, on pousse sur une case supplémentaire, en faisant comme ça, et jusqu'au bout, on aurait une immense grille, et une seule porte, et on pourrait remettre une porte ici, et s'il casse cette grille, on serait enfermé ici, ouais, mais ça a l'air, ça a l'air dangereux, ça a l'air super dangereux, par contre, faire une extension de 1, ça sera plus joli à regarder, simplement parce que, parce qu'on mettra une grille, à côté d'une grille ici, ah, oh l'échec, bon, ça c'est un misclic, bon, bah c'est pas grave, ça sera une extension de 2, ouais, c'est pas grave, ça va nous demander plus de faire forger, quoi, et puis, ça n'arrange rien à la défense, quoi, ça n'apporte rien, disons, euh, ok, ensuite, ici, des trucs, le laiton, on peut le fondre, s'il nous casse ça, tout ce qu'il y a dedans est cassé, faut pas oublier, euh, le plomb, la pierre, la pierre, ça suffit, euh, on va se faire des petits bocaux, voilà, qu'on perde pas de temps, euh, le ciment, il sert à rien, le fer forger, on va en faire, euh, on va en faire 9, on va en faire 1, parce qu'il me manque le clé, ok, non, le clé, ça vaut pas le coup, euh, débris de verre, douille de balle, tout ça, tant qu'on peut pas, vraiment construire la balle en entier, ça sert à rien, les flèches de fer, autant faire celle en acier, on va s'en faire quelques unes, ah, toujours le clé, pourquoi il ne le met pas, intéressant, pourquoi je ne peux pas fabriquer ça, j'ai un skiff, ah, c'est fabriqué dans la, ok, on n'a pas besoin de fabriquer ici, en fait, mais, comment je récupère l'iron et le clé, si je, peut-être deux flèches en acier, alors, en iron, on peut directement les faire en iron, en iron, oh là là, en fait, c'est peut-être plus simple à faire que le bois, pour moi, on peut en faire 22, écoutez, c'est la violence, mais je vais en faire 20, 20 en acier forgé, c'est de la folie, je sais, mais, c'est parti, c'est trop tard, ok, pareil, les bocaux, on va continuer, un tout petit peu, tant qu'on fait du verre, on va mettre, l'étain, voilà, comme ça, on en a 15, 18, on va mettre, il y avait quoi d'autre, le caillou, dès qu'on aurait fini le verre, on met 31 de verre, non, par contre, ok, on ne va pas attendre ça, et, on va se faire, des défenses, vitrine, tout ça, c'est du verre qu'on peut faire, mais c'est hyper fragile, en fait, alors, il laisse passer la lumière, mais pas le vent froid, c'est bien pour faire de la culture, par exemple, verre industriel, non, c'est du verre trempé, qu'il nous faut, business glass, je n'ai pas l'impression, que ça soit très solide, tout ça, je pense que ça doit être un plan, pour avoir le verre, super balèze, hop, alors, nos dalles, on peut en refaire d'autres, on a le mélange à béton, on va regarder un peu si on peut réparer des trucs, on va mettre la clouteuse, et on a les piques qui sont en cours de construction, eh ben, ça produit, mine de rien, même si je n'ai pas l'air de faire grand chose, ça fait le boulot, voilà, on fait de la brique, la brique, on peut la bétonner, vous voyez, partir de là, ça nous demande quand même beaucoup de ressources, alors que je suis sûr qu'on peut les construire en direct, et ça nous coûterait moins cher, mais, il ne faut pas négliger le petit impact XP, parce que là, on fait de l'XP quand même, au passage, voilà, petit coup de béton, et on en a pu, hop, là, on peut désactiver, on a fait plein d'eau, on n'a rien à faire à manger, le maïs, on pourrait faire du pain au maïs, tout con, même si c'est vraiment pas le plus nourrissant, on est d'accord, bon, et les bocaux, donc voilà, on peut faire comme ça, les pierres pavées, et bien s'amuser, à augmenter béton, béton armé, machin, mais à la main, sinon, on en fait directement en béton, dans la forge, ou même en dehors, peut-être, en faisant des armatures en fer, oui, c'est ça, on fait les armatures en fer, on remplit directement de béton, peut-être que ça va plus haut après, en encaissement, je ne suis pas sûr, mais là, vous voyez, il n'y a pas d'armature en fer là-dedans, enfin, normalement, il n'y en a pas, donc, c'est censé, pas pouvoir monter aussi haut en résistance, qu'un autre, mais bon, franchement, entre un, 5 000 de résistance, ou un 7 500, je ne suis pas sûr, que ça change énormément de choses, si j'annule là, est-ce que je récupère mes matériaux, j'ai un petit doute, donc on ne va rien toucher, on va travailler à la masse, on va mettre deux coups de masse, et on va mettre des coups de matraque, la matraque, on sait qu'on récupère un petit peu de ressources, ah ouais, mais c'est long, on récupère un de bois, je crois qu'on ne va pas s'embêter, on va mettre trois coups de masse, et, même si on ne récupère pas de bois, c'est pas grave, voilà, une fois qu'on a cassé ça, soit on met de la pierre, ce qui fera deux murs, et là, je suis quasiment sûr qu'ils ne passeront jamais, enfin, qu'ils ne voudront pas passer, soit, on upgrade simplement le mur suivant, le mur de derrière, mais l'upgradé, ça nous dépense vraiment des ressources, qui pourraient nous être utiles ailleurs, voilà, donc je pense que simplement mettre des blocs, et pas de ça, mais, ceux-là, seront largement suffisants, voilà, voilà, il faudra mettre un truc, si possible en bois, là-bas, en bois, donc on va faire deux frames de bois, pour ça, il nous faut du bois, évidemment, donc, il faut arrêter de faire des trucs ici, qui ne servent à rien, voilà, on est bien, bon, tout a fondu au moins, et ensuite, toujours un petit coup, bah, du bois, on a 65, oui, on ne va pas se permettre de faire d'autres piques, de toute façon, tout ce qu'on fait en craft est déjà occupé, donc, le seau, je ne sais pas à quoi il va servir ce seau, mais, remplir d'eau, c'est peut-être pour arroser les plantes, mais ça m'étonne, parce qu'on n'a rien arrosé du tout, les fois d'avant, remplir d'eau, à moins qu'on puisse poser le seau rempli d'eau, et puis remplir d'autres trucs avec, ce qui nous aiderait peut-être, des tuyaux, non, qu'est-ce que je cherchais ? Ah oui, des frais, c'est pas que je ne les trouve pas, c'est juste que je ne les cherche pas, c'est pour ça que je ne trouvais pas ça, toujours le côté humain, sur le craft, qui va nous ralentir, alors deux, est-ce qu'on en avait plus à mettre ? Non, je crois que deux, c'est tout, ok, alors, sortons, le fusil de chasse, et on va passer dans la maison en face, ici, oui, oui, il faut faire un angle en fer, ou alors, on peut relier les deux-là, ça, c'est pas à nous, mais, si on relie de là à là, même en mettant des blocs comme ça, est-ce que ça marcherait ? Eh bien, on peut tester, on peut tester avec les bottes de foin, mince, je les ai détruites, non, bonjour, bonjour méchant, c'est un zombie, c'est pas un chien, donc pas besoin de sortir pour le dépecer, oui, donc je disais, si on fait des blocs de pierre, comme ça, admettons, et que ça va jusqu'au bout, et que là, c'est grillé, je pense pas qu'ils aillent là, vous voyez, ils passeront pas là, et même s'ils passent là, ils se tapent, des petits sauts là, mais, l'avantage, c'est que ça nous permettrait d'utiliser aussi cette partie, parce que là, si c'est bétonné, on enlève tout ça, ça nous mettrait un champ de tir ici, et on aurait pas grand chose à rajouter, mais le problème, c'est qu'on est toujours soumis à une foutue porte, alors, ce qu'il faudrait, c'est augmenter un mur là, et puis remettre une porte là, par exemple, vous voyez, redémonter là, remettre une porte, enfin, faire des mini sas quoi, un peu partout, je crois que ça va nous coûter trop cher à en faire, et ça va être long, mais on pourrait, on pourrait faire un truc dans ce style, à ce moment là, on aurait pu simplement pas mettre la porte, et faire une grille, vous voyez, ou alors on remet une porte ici, comme ça on a, ce sas là, ce sas là, ça c'est carrément valide, parce qu'on a le métal pour la porte en plus, on a le fer forgé, je crois que c'est une bonne idée de faire un double sas ici, sachant qu'on va pas augmenter le niveau des portes, on va juste les reformer de base, mais on peut aussi les améliorer, pour qu'elles encaissent encore plus, ouais, je pense que ça, ça vaut le coup, d'y faire forger, le pire c'est que ça m'a pas l'air, ça m'a pas l'air super cher, ça il nous en faut un pour, pour le truc de science, des tiroirs, des casiers, on s'en fiche, metal railing, une rambarde permet d'éviter de tomber des espaces en hauteur, ok, donc ça c'est vraiment, le petit truc comme l'autre, non il nous faut une porte robuste en métal, après on peut mettre des rayonnages, on peut décorer vraiment à la, vous voyez à la post-apo si on veut, 47 secondes, d'accord, alors les iron trap, iron spike, ça c'est costaud, est-ce qu'on en met, ici, est-ce qu'on en met devant la porte comme ça en ligne, sachant que nous on va toujours ouvrir là-bas, mais ici il y a deux portes, ils passeront pas, en fait ce qui m'embête, c'est qu'on devrait presque enlever cette porte là, non, regardez, durant une attaque, qu'est-ce qu'on fait, on vient là, tout ça c'est, disons que c'est rempli de piques, sauf au niveau de cette porte, il y a une grosse ligne de piques, moi qu'est-ce que je fais, je viens là, directement au début du fight, au début du fight je suis ici, et je canarde, sur les trucs qu'il y a dehors là-bas, qu'est-ce qu'ils font, ils vont attaquer vers nous, essayer de nous défoncer les grilles qu'on a ici, on combat, on combat, une fois qu'on peut plus combattre, on referme, on s'en va, et on passe là, en passant ici, on se fera pas agresser, parce qu'on aura toujours cette ligne de défense, ils auront pas été par là-bas, donc hop, on passe cette porte, on la referme, on ferme celle-là aussi, et on tire ici pendant le reste de la bataille, pendant le reste de la bataille, ils vont casser cette porte, une fois qu'elle est cassée, on tire à travers cette grille là, bon ça, je pense qu'on va faire beaucoup de tirs, matos alliés, parce que griller et griller, ça va beaucoup bloquer nos tirs, mais, vous imaginez, le temps qu'on gagne, entre le combat qu'on a fait là-bas, entre le combat qu'on va faire là, les zombies, ils vont dérouiller, sachant qu'ils vont se prendre cette ligne de pique, mais, l'avantage, c'est que cette ligne de pique, c'est du métal, et donc, que, ça m'embête de mettre, par exemple, toute une ligne, sachant qu'ils vont ouvrir qu'à un ou deux endroits, ils vont jamais taper sur tout le métal, voyez, donc on va avoir des piques de métal qui n'ont servi à rien, bon, en même temps, ça veut dire des piques de métal qui restent en permanence sur notre défense, je pense que là, on peut les mettre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour mettre 12, 18, on peut faire une épaisseur de 3, ouais, celle-là, on aura juste à l'upgrader, pour faire une métal, s'il casse ses portes, et qu'il rentre par là, et qu'il passe pas sur le métal, non, je pense qu'on aura toujours l'utilité, on va faire ça, bon, par contre, c'est nous qui allons les prendre, durant toute notre vie quotidienne ici, et puis là, j'ai pas envie de remplir les deux non plus, j'ai pas envie de remplir non plus cette ligne là, mais on pourrait, on pourrait clairement, mais vu que celle-ci est vide, autant faire celle-ci pour le moment, oh là là, je sens que, ça c'est du matos qui me pique à poser, faut pas se bourrer non plus quand on le pose, ah, ça par contre, je crois qu'on peut aller le chercher, ah, c'est des clé-barres, je l'ai raté, si vous vous demandiez si je l'ai touché, non, pas du tout, oh, il y a un cerf, oh, mais le con, oh non, je viens de perdre des XP, il vient de se suicider, ah, comme j'ai défoncé ma barrière, ok, sortons les couteaux, on va dépossesser, mais comment je peux les rater autant, quand même pas, et vous avez vu, à chaque fois que je vais dans mon inventaire, il m'en sort un, à chaque fois que je vais dans mon inventaire, il m'en met un, c'est l'abus total, c'est pas grave, on les a massacrés, mais quand même, quand même, je tiens à dire qu'ils abusent, allez, donc là, on va récupérer des eaux, il nous faut des eaux, les eaux, c'est la seule chose qui importe, la peau, on s'en fiche, la viande pourrue, bon, ça, ça ne nous fera l'air pas bizarre, mais c'est les eaux, les eaux, c'est la colle, c'est le chatterton, c'est quelques repas, vous voyez, on peut dire que le shotgun fait des dégâts alliés, alors il ne fait pas énormément de dégâts blocs, donc c'est assez étonnant, mais les barrières sont vraiment nulles, donc les barrières sont limite une, un défaut là, dans notre défense, vous avez vu les chiens comme ils longent le long de la barrière et tout ça, le serre, il faut qu'on se le fasse, hop, on va se faire au shotgun, la furtivité, on l'a eu ? ouais, on l'a eu, la furtive x2, pour Bait, par contre ça c'est comestible, et il y a de la graisse, et des eaux, les munitions de shotgun par contre, on est vraiment vraiment limite, ça il va falloir qu'on fasse un effort, quelconque de farm, il faut qu'on en trouve et qu'on n'en utilise pas, en gros, c'est ça le plan, je remets pas les piques en métal dehors, ça m'embêterait qu'ils soient utilisés par les zombies qui se baladent, la note défense est capoute, j'ai l'impression d'être encombré, non, c'est moi ou mon perso est super lent, on va fermer là, on va regarder, ce qu'on voulait mettre ici, voilà, c'est ça, on voulait finir, hop, là-bas, non, il veut pas, ouais, ouais, et là, voilà, celui-là, on était censé l'upgrade, ok, donc déjà le réparer, et maintenant il nous faut du fer forger, mais ça, on le fera en direct, donc, et vous voyez, ça coûte beaucoup plus cher, de le créer, et c'est ça que je ne savais pas au début, mais bon, franchement, c'est beaucoup plus pratique de commencer par le bois, d'upgrader au fur et à mesure que vous en avez besoin, plutôt que de faire directement le métal, parce que pour faire directement le métal, il faut que vous ayez la forge, il faut que vous ayez tout ce qu'il faut, ce qui est beaucoup plus compliqué, évidemment, par contre là c'est joli, ça fait très zone mortelle, je ne sais pas s'ils vont aller là, est-ce qu'ils ne vont pas considérer que c'est un mur, ça ? Alors quelqu'un m'a dit que je pouvais mettre un piège dessus un piège, ouais, en effet, on peut le faire, je n'avais jamais remarqué, parce que ça me mettait long à chaque fois, mais on peut, on peut faire deux épaisseurs, le seul inconvénient, c'est que j'ai peur qu'ils sautent de l'un à l'autre, une fois qu'ils ont cassé la partie haute, vous voyez, je casse la partie haute, qu'est-ce qu'ils font ? ça fait un espèce d'escalier avec deux pièges, donc ils sautent sur le premier piège, ils prennent des dégâts, mais si jamais ça ne les fait pas tomber, ou quoi que ce soit, ils peuvent sauter sur le second, et être encore plus en hauteur, alors je ne sais pas si ça peut ne pas être dangereux, après, ça reste des pièges, donc ils vont mourir, bien sûr, la deuxième chose qui me fait peur, c'est qu'un zombie, au sol, détruise le piège du dessous, et que ça détruise l'autre, parce qu'il tombe, après il y a d'autres, les chiens pareil, est-ce qu'il ne casse pas les pièges du dessous, et ça ferait tomber celui du dessus pour rien, je n'ai pas envie de gâcher les pièges, sachant que déjà, en le mettant derrière, ça ne change absolument rien, au moins on sait qui sert, voilà, ici, mettre d'autres pièges, ce serait bête, parce que je pense qu'il ne sera jamais touché, celui-là, et encore que, si j'en mets un là, on peut les mettre sur les bords, si on casse ça, ça pourrait être la dernière ligne de défense, en gros, on est en train de se battre dans notre petite réserve, là-bas, c'est une zone qu'on s'en fout si elle est détruite, comparée à celle-ci, et on est en train de se battre là-bas, on décide de replier, on ferme la porte, elle va se faire défoncer, on revient ici, et la première chose qu'on fait, c'est qu'on replique ce côté-là, et là, on est tranquille, parce que tout ça n'a pas été touché, vu qu'on était là-bas, vous voyez, il y a moyen, il y a moyen, mais il ne faut pas oublier qu'on est seul, si notre plan échoue, si jamais il nous envoie des corbeaux volants, et qu'il nous tue en boucle, même si on est à l'étage, ou des choses comme ça, la base se fera démonter dans un niveau, qu'on ne pourra pas récupérer, le run sera fini, et si on meurt en boucle, je vous rappelle, que le prix en points augmente, et que notre let's play se retrouvera dans la cata, donc en fait, on peut vraiment mourir, grâce aux règles qu'on s'est imposées sur la chaîne, grâce à votre participation aussi, donc c'est vous qui nous empêcherez de mourir, en grattant des points, donc même ceux qui ont fait pourrir la nourriture, et bien ils rendent service, parce qu'ils nous ont donné 10 points finalement, en mettant ça dans les commentaires, donc voilà, c'est une participation de tous les instants, et évidemment vous êtes soumis à, à ma propre volonté de défense, à ma propre architecture, tout ça, ça ne va jamais tenir, il faudrait virer tout ça, bon, là on fait de l'architecture, on ne fait pas de la vraie défense pour le moment, encore que là, regardez, ça marche comme ça, là s'ils veulent passer par le trou qu'on a fait là, il faut qu'ils aillent quand même sur les piques, c'est quand même l'enfer, alors c'est bientôt le matin, on va faire les derniers détails, on a cassé ça, on a installé pas mal de trucs, par contre j'ai fait une installation de riche, là on a utilisé les matériaux, vous voyez, on aurait pu continuer à se défendre avec un peu moins cher, mais vu qu'on va mettre des trucs en bois devant, normalement c'est les trucs en bois qui vont dérouiller en premier, il nous reste du mélange à béton, mais on n'a plus assez de pierres, et ben vous savez quoi, c'est du clay et du je ne sais pas quoi, non c'est gravier, gravier et, ouais il nous manque de l'argile en fait, c'est gravier et argile pour faire les blocs, le pavé, ça, donc non, on va tout poser, les eaux très bien, les petites pierres, le bois on garde, on pose le cuir, la viande on peut peut-être en faire quelque chose, la porte robuste en métal, on va aussi l'installer, je suis en train de taper dans la journée là, on pourrait la mettre dans l'autre sens, voilà, on va aller comme ça, voilà, et ça, ça s'améliore avec, tu fais reforger, mais ça s'améliore, idem, donc là on laisse les deux ouvertes, on ne veut surtout pas qu'elles soient cassées, mais vous voyez, ce sas, c'est quand même pas de la merde, et le pire, c'est qu'il est possible que cette grille au centre, gêne le passage, après, pour pas qu'il se monte dessus, parce qu'on a vu que des fois il se montait dessus, on pourrait faire un toit en brique, hop, passer sur le feu, toit, toit, non ça marchera pas, c'est pas le même mot, c'est quoi, c'est plaque, non, et ben allons voir ce que c'est, simplement, peut-être bloc, non c'est pas bloc, c'est un truc plat, autant le faire plat, ça prend moins de ressources bien sûr, voilà, on peut faire un deux fois deux par exemple, un truc comme ça, donc là c'est incliné, évidemment ce serait pas celui-là, mais, on peut faire un toit pentu, voilà, plaque en brique, ben alors plaque, je suis de ma gueule ce jeu, voilà, on pourrait faire ça, en faisant ça, des plaques en brique, c'est à dire avec du clé, et du stone, on aurait des plaques qu'on pourrait mettre sur la hauteur, ça fait un espèce de mini plafond en pierre, donc upgradable avec la pierre et le béton, et non pas le faire forger, et ça serait pas mal, ça serait vraiment pas mal, pour les empêcher de sauter en fait, partout où c'est ouvert comme ça, on peut mettre le toit, pour les empêcher de sauter, et s'ils sautent pas, ben à ce moment là, ils sont obligés de casser les deux, parce que vous voyez un zombie là, imaginez qu'il casse, imaginons qu'on monte de deux là, et ben il casse celui du haut, il saute dessus, par contre s'il y a un toit, il peut plus sauter, il doit casser les deux, et là c'est la croix et la bannière, ils mettent 10 ans, ils mettent 10 ans, en fait ils n'y arrivent pas simplement, parce que je suis là avec mon shotgun, en train de leur grativoiser la tête, le seul problème c'est maintenant, c'est qu'on n'aura sûrement pas assez de bunnes de shotgun, pour profiter de nos défenses, donc si jamais on doit se retrouver, à mettre des coups de matraque, à travers la grille, je crois pas que ça marche, si vous voyez ce que je veux dire, donc peut-être qu'on va mourir, à cause des munitions, donc, notre option à nous, pour survivre aux munitions, on a une solution, qui s'appelle le molotov, vous voyez, parce que si on n'a plus de mûnes, et qu'on ne peut plus tirer à travers la grille, ben on a toujours l'option, de balancer des molotovs, devant la grille, comme on avait fait au début, par contre c'est moins safe, c'est sûr, mais, point de vue molotov, ah mince, j'ai tout rempli, les bouteilles, on n'aurait pas dû remplir autant les bouteilles d'eau, mais on peut en faire, on a de quoi en faire, bon là on n'en a pas besoin là, bien que je serais bien reparti à l'hôpital, avec quelques molotovs, c'est pas grave, on va commencer à se revider, pour notre sortie, on a laissé plein de trucs là-bas, ah mais on en avait peut-être déjà en plus, on va laisser le pompe, voilà, on va y aller en slip, on va laisser les trappes qui restent, le bandage médical, on va le mettre là, ça en garde, ça en garde, on va garder les vitamines, on va poser ça, le bois, la pierre, ça, ben du coup, on ne va pas le faire cuire, parce qu'on n'a quasiment pas de bois, la graisse animale, que faire, prendre de l'eau, ouais, on va vider des bocaux, mais j'ai déjà pris ça, ah ben on en a des bocaux, ah mince, et ben c'est parti alors, c'est parti pour du molotov, on va en faire plein, 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 bon, faut pas l'utiliser par contre, enfin, faut pas trop l'utiliser, parce que si jamais on fait des molotovs, parce qu'on a une faille de munitions, ok, je les utilise en mission, pour aller looter, vous prenez que ça va, ça va poser problème à force, alors, molotov, hop, bon, on en fait 18, on aura largement de quoi en refaire, là on était limité par les bocaux, donc une limite, et puis un petit peu par l'essence, hop, la viande crue, est-ce qu'on l'utilise avec quelque chose, je crois qu'on va la garder pour le moment, on va cliquer sur le bouton magique, voilà, on va la garder pour le moment, parce que j'ai pas envie de faire la cuisine, on va redéposer ça, d'autres bocaux, ok, on commence à avoir beaucoup d'eau, là, doctel, vitamine, pain de maïs, et on part, on est déjà à moitié encombré, mais on va boire l'eau au fur et à mesure, donc ça devrait aller, voilà, donc là, demain matin, on finit l'hôpital, on finit les autres endroits, et ça va bien se passer, on a plus d'armes à feu, donc faire attention quand même, bien utiliser le sas, on va se faire ce qu'il bouge là-bas, on va se faire ce qu'il bouge là-bas, ça doit être un gars qui se bala, c'est elle, on la connaît, elle vient nous embêter chaque soir, elle, elle crie, elle attire les zombies, donc il ne faut pas la laisser s'amuser à crier, et elle a cassé nos piques, ah non, c'est les chiens qui ont dû faire ça, ok, alors, équipement, on vérifie, on est prêt, on va juste couper cette arme, parce qu'il m'énerve, c'est le bruit d'un zombie que j'entends, probablement, ouais, c'est le bruit de plusieurs zombies, mais vous voyez l'avantage, c'est justement, je me mets là, ok, c'est la journée, ils ne sont pas ultra vigous, ah, j'ai tapé ma botte, avec les barres, allez, ok, on l'a eu, on saigne, ok, bon, qu'il y ait eu un klebs avec, ça c'était un peu la plaie, mais la nuit est finie, normalement, alors elle est morte de quoi, elle, ah, elle est morte du saignement, peut-être, il n'a pas l'air de, ouais, je me disais, c'est bizarre, casse pas mes piques, toi, il est mort, non, ok, on l'a eu, on a eu les xp, il n'a pas trop endommagé les piques, oh la la, raté, ok, ah, le combat de manchot, elle est ultra lente, je ne sais pas pourquoi, il y a plusieurs états de zombies, il y a la journée, où ils marchent, ils peuvent se trottiner, enfin tout ça, mais il y a aussi l'état feral, quand ils sont énervés, et ça je pense que c'est n'importe quel, à n'importe quelle période, ils peuvent être feral, voilà, donc là on va cesser, il est 7h, et on va partir en aventure, même si on s'est déjà mis à taper des trucs, merci d'avoir suivi, et à bientôt. et à bientôt.